Et bien bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Valhalla on se retrouve du coup pour la suite dans le dernier épisode on avait enfin je dis bien enfin fini avec cette maudite alliance qui au final nous a coûté plus de vie que de bien enfin comment dire on a perdu Thiobert on a tué Ivar ça on est content et on a perdu un roi bon le roi on aurait pu peut-être magouiller une alliance faire quelque chose mais bon On a fait une vengeance pour une vengeance voilà le roi est mort Ivar est mort c'était ça enfin c'était ça maintenant les nouveaux termes pour faire une petite vengeance pour faire part égale et à l'heure actuelle on doit retrouver notre frangin Sigurd qui est dans une position très délicate et on a dû trouver Basim et oui notre ancien enfin notre nouvel ami dans pas longtemps à qui on a mis une bonne patate si j'ai bien souvenir ou alors c'était à Sigurd je sais plus en tout cas c'était un des deux En tout cas il a une sorte d'ami prêtre qui pourrait potentiellement nous aider à retrouver Sigurd bon pour le moment c'est pas trop sûr mais on va essayer de faire notre mieux alors nous avons une église nous avons une église mais parce qu'il y a aussi l'histoire de Fulk c'est Fulk qui détient Sigurd si je me rappelle bien donc ça peut être un peu compliqué C'est un peu compliqué Et où est-elle ? Eivor sera ta hache l'abbé qu'il s'agisse d'abattre un arbre ou de démembrer un ennemi Qu'est-ce que tu lui as promis ? Oh une vétille Eivor un petit tracas que tu devrais pouvoir m'aider à résoudre Pour un homme de dieu c'est très fourbe tout ça parle franchement l'abbé où est cette dame Fulk ? Cet homme du nord connaît la valeur du secret il est le choix idéal pour cette tâche subtile Venons en au fait quel service réclames tu en échange de Fulk ? Il y a quelques semaines Dieu a rappelé à lui l'Elderman du Kent une terrible perte Le roi Alfred a choisi son remplaçant mais sans en faire connaître le nom Et ce nom je dois l'apprendre maintenant Tout le Kent saura bientôt quel Thane il a choisi pourquoi cette hâte ? Je désire avoir de l'avance pour obtenir ses faveurs avant que sa position ne soit connue et que tous se précipitent à ses pieds Qui d'autre connaît son nom ? L'émissaire du roi dépêché avec une lettre de félicitations auprès d'une nouvelle Elderman Intercepte-le et apporte-moi cette nouvelle Quand je connaîtrai le nom de ce Thane nous parlerons du moyen de gagner ses faveurs Ah ! Toujours coursier, coursier et encore coursier Pourquoi ne pas devenir toi-même Elderman ? Cela ne te plairait pas ? Cela ne plairait pas à Alfred Hum Ton roi sera mécontent que l'église se mêle de sa politique Cela ne t'émoustille pas Eivor Une occasion de défier Alfred Je suis l'humble berger de Dieu protégeant ses agneaux Si le nouvel Elderman du Kent est un loup C'est à moi d'émousser ses griffes C'est vrai Le monastère de Tonbridge m'a annoncé que les hommes du roi passaient toujours quelques nuits dans ses murs Commence par là J'obtiendrai le nom de l'Elderman Trouve Fulke Chaque chose en son temps Bon, si nous en avons terminé, je dois gagner la côte sud Falconstan a le meilleur poisson du Wessex Alors je te retrouverai là-bas quand je connaîtrai le nom de l'Elderman Kinebert est ambitieux Mais il est bien informé Tu ne trouveras pas Fulke sans lui Nous verrons j'imagine Que vas-tu faire toi ? Je n'ai pas fini de jouer avec ces chrétiens Je te retrouverai à Fulkenstan Eh oui, bon lui il a des connaissances du christianisme si je comprends bien Différentes, alors je sais plus d'où il vient exactement Je crois que c'est Jérusalem, non ? C'est du moins... Euh... Non je ne crois pas Qu'est-ce que je dis comme merde ? Euh... Où est-ce qu'il était allé Sigurd ? Euh... Ah j'ai un trou J'ai un sacré trou de mémoire là, ça va pas Mais je crois que c'est... C'est pas forcément aux alentours Mais c'est pas loin quoi, normalement Parce que Jérusalem et Massiaf étaient très proches si je me rappelle bien Donc euh... Il y a un intérêt Et eux ils ont peut-être un intérêt Surtout dans ce genre de contrée De respecter le credo Peut-être pas à la perfection mais... Pas trop loin quoi On va appeler par contre le cheval A moins que... A moins que... A moins que il y ait quelque chose mais rien du tout Donc euh... Donc voilà Pourquoi pas Donc euh... Peut-être pour ça Enfin... Peut-être pour ça Il me semble qu'à Jérusalem ils ont euh... Une croyance de Dieu Proche Mais pas si exacte que ça Que nous en Europe Enfin je sais pas, il y a un DR comme ça Comme quoi enfin bon Là je rentre dans un bourbier de parler de... De christianisme tout ça Avec Bouddha machin Enfin bon Moi tout ce qui est genre religion Mais qu'est-ce que je m'en carre l'oignon Vous faites ce que vous voulez avec les religions J'ai... Des fois j'écoute mais je suis perdu avec ça C'est... Je sais pas Je trouve que c'est du bourrinage de crâne Mais bon voilà Chacun est bien avec euh... La croyance qu'il veut Au moins comme ça on se prend pas la tête Mais il y a un délire comme ça C'est pour ça que justement il va les embêter avec les croyances Je... Je crois que c'est un délire comme ça Alors 100 mètres C'est là qu'il s'arrête ? Parce que c'est pas... C'est pas fou ou quoi ? Il a passé quelques jours ici Quelqu'un sait peut-être où il est allé Toi tu m'intéresses Tu viens chasser les mouches ou tu as quelque chose à me demander ? Je cherche son homme Il est passé par ici sur ordre du roi Des camps d'accord ? Sinon j'appelle les gardes J'en ai assez qu'on vienne me les briser Tu veux que je te casse la gueule ? C'est le plus simple Si tu faisais plutôt preuve de bonté d'âme Aide moi ensuite je te laisserai tranquille Bien pensé Bouzeux Il se trouve que j'ai vu l'homme d'Elfred Mais il est parti depuis longtemps Peut-être que Gowan le barde sait quelque chose Où puis-je le trouver ? Il est tout le temps sous La dernière fois que je l'ai vu il cuvait parmi les arbres entre le port et le pont Maintenant va voir ailleurs si j'y suis Oh gros comment il me tend Il me tend vraiment celui-là Je te jure si je pouvais lui en coller une Sans qu'il y ait des gardes qui rapiquent Ou sans qu'il y ait un cheveux Ohlala gros il me tend comment il me parle J'ai pas voulu genre faire la petite guéguerre avec lui mais Ohlalala qu'est-ce qu'il aurait mangé fort le pauvre Attends mais Entre l'arbre ici je suppose Entre moi Ok Allez on va prendre un petit bain parce que bon Un viking Surtout nous Qui nous reposons jamais bon C'est pas que ça doit puer dans ses vêtements mais un peu quand même Alors Putain il y a un moustique qui tourne autour là ça y est Toi là tu es vivant ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un board ? Encore un ivrogne qui ne tient pas la boisson On va te remettre les idées en place Allez on va te prendre on va te jeter à l'eau Allez mon ami tu vas voir Une bonne petite eau ça va te faire du bien Hop C'est aussi froid que le téton d'une sercière Oh la la c'est Kassos par Léobard Oh Par dieu Honte à toi Oh Quelle créature de l'enfer me réveille Euh Tuer le bard Un féroce homme du Mnord Peu importe qui je suis Qui je suis est le dernier de tes tracas C'est bien mon avis oui Tu veux quelque chose ou tu m'as réveillé pour le plaisir de me tourmenter ? Tu as bu avec l'émissaire d'Elfred à la taverne Dis moi où il est allé C'est vrai ? La bière a tout embrumé Peut-être qu'un petit bout d'argent déposé dans ma paume M'aiderait à me souvenir Alors Euh On ne tourne pas pour J'ai envie de le tabasser là pour qu'il avoue tout Mais Et Et si je t'enfonçais une chose longue et pointue ? D'accord, je n'ai rien dit Tu sais te faire comprendre toi Il est parti pour la Côte Blanche au sud-est La forteresse de Tophras Il a dit que c'était là qu'on formait ces religieux si fervents Ces bigots qui passent la nuit à prier au lieu de dormir Outre ma gratitude, je t'offre un conseil Sache que trop de bière en mêle autant l'esprit que les mots Mille merci, pisseur de l'évidence Maintenant laisse-moi à ma pénitence impie Aïe 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 c'est cassasse Alors, du coup c'est où tout ça ? Ce moustique là je te jure Comment ça m'lait briser aussi Par contre ? Non, non, oui j'allais dire par contre mais attends Le prêtre, enfin l'abbé qu'on avait croisé, il avait pas dit qu'il allait là-bas mais non c'est un autre endroit mais je ne connais plus le nom C'est pas genre Castaglio ou un truc dans le genre ? Enfin je crois, attendez quoi que c'est, enfin bref c'est quelque part, c'est quelque part, où est-ce que je vais monter là je crois, allez là qu'est-ce que tu fais, c'est pas l'heure du cache-cache Euh, si je vais sortir par là-bas donc viens là, non, non mais moi j'ai rien à raconter, allez je me casse, je me casse gamin Combien ? 700 mètres, oh là là toujours plus loin, aïe mais, c'est trop haut Bon j'ai compris Ah ouais, et là ils bouffent pas un clou, oh là là ces prises de tête Allez, tu vas trop vite, valentie Voilà Allez, galope, galope Peut-être pourrais-je mettre la main sur la lettre sans verser de sang, le barde a parlé de combattants que l'on formait d'ici, cela risque d'être sanglant Bah ce qu'on pourrait faire c'est se dissimuler de 1, s'il y a des ivrognes on essaiera d'avoir des ivrognes et bah tout simplement lui faire les poches, il y aura que ça Après c'est une méthode que j'ai jamais, comment dire, réussi à employer à 100% donc ça va être un peu, ça va être un peu la galère Alors voilà, l'émisseur et porteur, le message, ouah comment ça bug dans les broussailles Retourer et récupérer le message Ok Enfin en espérant déjà qu'il y ait des ivrognes, parce que si c'est un endroit où on crée des guerriers, une garnison c'est pas fou Ouais déjà c'est une forteresse donc c'est mort Je vais essayer de passer par là, le problème ce serait Il est forcément pas loin de ce mur Parfait Si je parvenais à voler la lettre sans tuer l'émissaire, cela m'éviterait des ennuis Euh comment faire ? En temps de temps, faut pas qu'il s'éloigne là, où est ce qu'il va ? Tant de temps, faut pas qu'il s'éloigne là, où est ce qu'il va ? Attends, attends, faut pas qu'il s'éloigne là, où est ce qu'il va ? Voilà, c'est touché. Bon, c'est baiser. Oh, c'est gratuit. Oh, comment c'est gratuit. J'ai rien fait. Je ne suis pas rentré dedans, donc vous ne pouvez pas m'arrêter. Non, monsieur l'agent. J'y crois pas, genre c'est passé. Et du coup, en plus on va gagner du temps. Ah bah franchement, les deux morts gratuites ont déclenché un fight. C'est pour ça qu'il est sûrement sorti, en voulant essayer de me chercher. Eh bah, il n'aurait pas dû. Par contre, s'il devait sortir, qu'est-ce qu'il foutait dehors, en fait ? Déjà, oui, qu'est-ce qu'il foutait dehors ? Alors, il n'y a pas mon droit de corps ? Ah si, il y a mon droit de corps. Ah mais si, c'était là. Je croyais que... Non, c'était plus loin. D'accord. Oui, 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 on s'en fout, elle est de la bière. Le nouvel elderman du Kent sera le Thane Tenmund. Tenmund ? Dieu me met à l'épreuve. C'est une souris à la botte des Danois. Il ne quitte presque jamais sa forteresse de Roushester. Comment puis-je espérer l'influencer si je ne peux lui parler ? Ou qui que ce soit d'autre ? Quel débit. Tu obtiendras la loyauté de Tenmund s'il te doit quelque chose. Par exemple, sa vie. Continue. Une attaque de forteresse, un enlèvement. Si tu parviens à défaire ses ennemis et à le sauver d'une mort certaine, sa gratitude sera... Grande ? Tu veux dire infinie ? Mais cette forteresse sera plus difficile à pénétrer qu'une novice exaltée. Peut-être, mais peut-être pas. Eh oui, c'est un assassin, il ne faut pas oublier. Que c'est-tu, Basim ? On pourrait enlever un de ses proches. Nous le ferons quitter... Ah, quoi que, oui, c'est lui. Tu nous caches quelque chose, Basim ? Il y a une scierie dans le voisinage, n'est-ce pas ? À Bimesfield, Elfret s'efforce de fortifier le Wessex et utilise pour se faire nos forêts. La scierie l'approvisionne en bois. C'est là qu'est Tenmund. Impossible ! Comment le sais-tu ? J'ai entendu des rumeurs disant que Tenmund avait dû quitter son refuge pour superviser les fortifications de Crantois-Rabber. Il est moins difficile d'enlever quelqu'un dans une scierie que d'attaquer une forteresse. Mais ton sauvetage sera aussi moins valeureux. Qu'en penses-tu ? Cela reste intéressant. Oui. Oui, amène-le aux pierres géantes. Et Fulke ? Quand je me serai assuré de Tenmund, je te livrerai Fulke. Maintenant, pars. Je vais rassembler quelques hommes. Il me dit encore une fois... Bien, bien. Mais... C'est bizarre que Basim, c'est ça. Enfin, je veux bien qu'il soit informé, mais quand même, quoi. Il aurait pu nous le balancer directement. Genre, nous arrêter sur la discussion et... Je sais où il est, blablabla. C'est, je sais pas. C'est bizarre. Cet abbé, Basim, est intéressé et fuyant. Peut-il vraiment nous livrer Fulke ? L'abbé est un ami de Fulke, c'est certain. Tant qu'il ne soupçonne pas notre but, nous avons une chance. Certes. Cela me rappelle une fable, que tu connais peut-être. Le scorpion et la grenouille. Une histoire pour enfants ? Plutôt un avertissement. Le scorpion veut traverser une rivière, mais ne sait pas nager. Alors il demande l'aide de la grenouille. Celle-ci accepte de le transporter sur son dos en échange de la promesse qu'il ne la piquera pas. Laisse-moi deviner. Le scorpion frappe quand même, accusant sa nature, et les deux se noient. Le scorpion franchit le cours d'eau et pique mortellement un homme innocent. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que tes histoires sont embrouillées et que leur morale l'est deux fois plus ? Cela montre que chaque récit peut avoir mis fin. Pour la plupart sur ton note. Si l'abbé ne nous remet pas ses queues, je le tuerai de l'émerge. Et nous continuerons à la chercher. Une méthode qui donne à réfléchir. C'est vrai. Oh ton dernier souffle ! Cette histoire en tout cas, qu'est-ce que tu fais toi ? Tu veux mourir t'es un fou ? Cette histoire il me semble que je l'ai déjà entangée avec le scorpion ou alors une autre. Tu préfères oeuvrer dans l'eau ? Dans le même délire. Dimasfield est devant nous. Vas-y, je te suis. Alors. J'espère que cette traque nous vaudra une perderie bien de dû. Lorsque l'abbé aura acquis la gratitude de Ted Mound, il nous remettra Fulke. Cela ne nous coûtera rien de plus. En supposant que cette tête de bois tienne parole. Là, pour contre, c'est plus difficile. Ça a l'air grand. Trop grand tout ça. Oh, attendez. Ça reste pas lui. Cette maison, on peut pas y aller. Dans tous les cas, c'est fermé. Je peux pas faire ça avec elle. Lui. Ok. Allez porte 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 Euh bon Et bah y'aura pas de Voilà on va directement les chercher Viens là mon topo toi Attends mais il est quand même fort là Reviens là Casse toi la gueule Voilà parfait Le silence qui te protégera à tête ronde Pas tes seins Non non Arrête Mais non Oh cette prise de tête Toi par contre on refait ça je te jure tu vas mourir Où est le cheval Viens là Mais arrête Et bah Sim qu'est ce que tu fais Voilà Non Allez on se casse Oh la galère Ouais alors tu vas me maudire mais peut être un peu plus tard quand même Attends mais Ouais c'est bon Je me suis vu Attends si C'est bon Ah mais il doit être au sol merde Hop descendre Viens mon coco Il va pas te faire de mal enfin Bon si t'es sage Halte Danois Au nom d'Elfred Roi du Wessex J'exige que vous me remettiez son royal sujet N'approche pas chrétien Si tu ne veux pas que j'embranche cet homme Pitié Je ne suis pas celui que vous cherchez Garde l'oeil sur lui Il rapportera une belle rançon Si jamais tu bouges je t'entaille les talons Nous avons ton homme Maintenant mettons fin à cette farce qu'on puisse repartir Tu es sûr qu'il s'agit de Tedmund Il est vêtu comme un seigneur mais il est plus petit et plus replet que dans mon souvenir Je ne suis pas Tedmund Non je le jure sur la croix Je ne suis pas le seigne Tedmund Par le ciel qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui es-tu ? Parle et vite Sinon je te tranche la gorge et je t'abandonne au corbeau Chergar je m'appelle Chergar Le seigneur Tedmund me paie une misère pour que je me fasse passer pour lui Frère Chergar Tu es bien loin du prioré d'Augustin J'ai quitté le cloître il y a de nombreuses lunes monseigneur Je n'étais pas fait pour la vie monastique Tu vas nous conduire à Tedmund Il y a une autre Il n'y a qu'une seule voix Il devrait peut-être te tuer Alors peut-être Ca veut dire que ça va pousser les choses Je ne peux pas nous être utile Je ferais aussi bien de te tuer tout de suite Non ! Attends, attends Laisse-moi réfléchir d'accord ? Des Danois ! Pour franchir les murs il vous faut des Danois Il y a un campement de pillards à l'ouest dont on m'a dit de me méfier A la place de Tedmund J'ai donné ordre à des soldats de les capturer En faisant vite vous pourrez peut-être les en empêcher Si d'autres Danois acceptent de prendre part à l'assaut Nous aurons la diversion dont nous avons besoin pour entrer dans Roussester Si les chacques champs ne les massacrent pas avant Ceci dit, je représente toujours Tedmund Je pourrais parler à leur capitaine pour qu'il envoie ailleurs ses troupes C'est un plan téméraire Les Nornir tissent des chemins tortueux que nous ne pouvons dénouer Il semble que Roussester est toujours fait partie du nôtre L'abbé, reste sur le qui-vive Nous te préviendrons dès que nous serons prêts à capturer Tedmund Et celui-là, il en sait long maintenant Nous allons l'emmener Fais ce que tu veux de lui Fais ce que tu veux avec lui Je ne vais pas prendre de risques à cause de ce nigaud Viens frère chère gare C'est un bonjour pour faire à jamais vœu de silence N'est-ce pas ? Une armée de Danois est suffisante pour prendre cette forteresse Espérons On attrape plus facilement une abelle avec du miel Tu ne te montres jamais poussé C'est stylé Je te laisse le soin de manipuler Puisque c'est un art à tes yeux Imposer sa volonté est à la fois un art et une science Il est difficile de t'assurer quelqu'un qui est maître d'une situation Chergar a été prompt à trahir son seigneur Ne crois-tu pas qu'il nous vendra tout aussi facilement ? Peut-être Peut-être pas Je ne prétends pas connaître le cœur d'un homme aussi rapidement Il ne fait que se lamenter comme un enfant géniard Ah mais il y a carrément un dracar Tu demandes de patience envers les sifflements des écureuils Tu tapais du moins les noms Tom On va à mes enfants Hop là on met des petits coups de pieds Mais c'est pas très bon Alors On va directement taper dans le tas Merde qu'est-ce que je fais ? Vas-y vas-y tape dans le vide mon ami Merde qu'est-ce que c'est un galisier ? Merde qu'est-ce que tu peux faire ça ? Merde qu'est-ce que tu peux faire ça ? Herde qu'est-ce que tu peux faire ça ? Tu as toute ma gratuite Nous te devons la vie l'ami Sévera de saxon Nous aurait tous tués Sans l'ombre d'un doute. Mais vous avez l'occasion de riposter. Marchez avec nous sur Roussester et mettez la ville à sac. J'aimerais beaucoup, crois-moi. Mais nous ne sommes plus assez nombreux pour enfoncer ces murs. Et nous n'avons pas d'alliés dans le Wessex. Personne sur qui compter pour attaquer ces gens. La Mercy répondra à l'appel. Gédric fournira une horde de vikings. Nous allons envoyer un message en Oxenfanture. Les hommes de Mercy seront ravis de s'en prendre au Wessex. Comment t'appelles-tu, guerrière ? Runa et Gilsdottir. Nous avons besoin d'un navire, Runa. Nous avons une petite flotte à marrer en amont. Mais une chaîne bloque le passage aux murailles de Roussester. Je vais l'ôter et des gens pourront apporter leur navire. Il faut rassembler ses armes et ses armures. Gédric et les hommes de l'Oxenfanture en auront besoin pour cacher leurs origines mursiennes. Mes guerriers se sont vus refuser le Valhalla aujourd'hui. Je ne peux pas supporter l'idée d'offrir leurs armes à d'autres Saxons. Leur sacrifice a été grand. Leur récompense, encore plus grande. Et notre victoire leur rendra justice. De quoi calmer leurs ombres inquiètes, je te le promets. Tes hommes apporteront-ils ces armures au combat ? Et quel est notre plan ? Au matin, tu iras à Buckingham, rappeler à Gédric sa promesse. Quand tu auras son accord, viens me rejoindre sur la berge, près du port de Roussester, avec les navires. Il faut auparavant avertir l'abbé Kinbert. Il aura besoin de temps pour réunir ses secours. Runa, cette tâche serait la tienne. Je te dirai où le retrouver avant ton départ. Tout semble en ordre. Je partirai à l'aube. Bien. Dans ce cas, allons boire. Ok. Donc déjà, on va pouvoir enfin faire appel à... Ah ouais. Personne. Même Aytan. Mes parents, mes frères, tous sont morts. Moi, j'ai perdu mes parents lorsque j'avais neuf ans. Sans Sigurd, je serais sûrement... Sûrement... Il y a toujours un lien indestructible. Oui. Les enfants... Ils sont déroutants. Ils sont la source autant d'inquiétude... Que de joie. Jusqu'en briser le cœur. Et si on est chanceux... Ils nous remplacent. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu un fils. Il me manque beaucoup. Encore aujourd'hui. J'en suis désolé. Vas-y. Il m'a été enlevé. Par quelqu'un que j'aimais. Un ami. Un mentor. Un homme... Qui avait toute ma confiance. Celui en qui on a toute confiance. Peut tout nous prendre. Et il m'a tout pris. Tout pris. Alors. Il nous parle d'un fils. Est-ce que ce fils... A une vie dans un des Assassin's Creed ? Ou alors. Est-ce que c'est... C'est juste comme ça pour l'histoire. Et pareil du coup pour son mentor. Est-ce que son mentor. Est-ce que quelqu'un qu'on a déjà rencontré ? Pareil. C'est juste pour l'histoire. Ça vraiment. Ça commence à m'intriguer. Tout ce qui touche aux assassins. Même si c'est l'histoire de Basim. Là ça commence à vraiment m'intéresser. Parce que c'est l'histoire même de Assassin's Creed. Et là c'est différent. C'est... Très bizarre. J'ai pas l'impression de penser à quelque chose. Enfin de me rappeler que ça parle de quelque chose dans l'histoire de Assassin's Creed. Ce genre d'histoire. Il avait un fils qui l'a perdu à cause de quelqu'un. Parce que... Après il y avait Odyssée et Syndicate. Syndicate c'est mort. Mais Odyssée potentiellement. Potentiellement parce que c'est peut-être la même trame. Mais pas du coup le même milieu. Oh je sais pas. Là je sais pas. Je peux traverser. J'ai l'impression. Oh bah tant mieux. Mais en tout cas ouais. Son histoire est triste. Donc euh... Bon. Voilà. C'est dommage hein. On peut faire... Faut faire avec hein. C'est le credo. Mais par contre. Dire qu'il a pas de famille. Je trouve ça un peu suspect. Parce qu'automatiquement. La confrérie des assassins. C'est comme une famille. Une seconde famille. Alors c'est sûr. Ce n'est pas le même lien de parenté. Tout ça. Il n'y a pas de lien de parenté. Mais. Je sais pas. Normalement ça devrait se comprendre comme une famille. Comme un truc dans le genre. C'est très spécial. Alors. Toi mon gars. L'autre là qui m'a causé. Il va mourir. Ok. Bah du coup on va passer à l'assaut. Bon jeu en mon vieil ami. Lorsque c'est présenté l'occasion de planter une hache dans le Wessex. Tu as pensé à moi. Quel honneur. Tout le reste est en place Eivor. Nous sommes prêts à prendre Roussester. Ouais. Bah je suis prêt. On peut y aller. On est bon. On va faire sortir cette souris de son trou. Alors attends. Ils ont voulu des bateaux. Mais ça veut dire qu'on va attaquer par la mer. Qu'est-ce qui fait ? Enfin qu'est-ce qu'elle fait ? Oh la tête. Alors du coup je suis en train de penser. Mais il s'avère que cet épisode sera un peu plus long que les autres aussi. Ok. On attaque un fort. Il a l'air grand celui-là. Bon. Le bélier on connait. Ma vie on la connait. On ne peut pas descendre. Donc on bombarde. Allez dégager. Allez on tire. On tire. On tire. On charge. Le bélier de l'enfer. Et là on a les trois machines. Ça c'est parfait. Allez ça va casser oui. Oh la la que c'est long. Allez presque. Pas assez. Je crois que c'est à peu près à la ligne rouge. Donc là dès qu'on la dépasse. Là on va charger. Voilà. Donc là on enchaîne. On passe à la prochaine. On va pousser tout le même. Voilà dégager. Ouais c'est ça on a une autre rue là. Si on le garde il n'y a que ça. Bizarre. Je ne peux pas tourner la caméra. Ça c'est un peu dommage. Allez. Et ça j'ai remarqué que vous êtes passé. C'est même assez étrange parce que à peine cassé tout le monde est déjà dedans. Donc il faut en m'expliquer. Il y a un secret de téléportation. La sonde de peau est passée par là. Je suis tout seul. Eh venez m'aider. C'est des ouf. T'inquiète t'inquiète c'est déjà dans le plan. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non donnez-moi ça. J'ai plus de force dans les bras que vous. Ah ouais donc là ça rigole tout le monde bombarde. Putain. J'ai l'impression d'être dans le feu tellement qu'à pouder. Ok. On peut encore peut-être 4. Plus en tout. Ouais ça va bien tout cassé. Moi là on n'en croit plus. Allez. Ok donc là c'est bon. Allez cassez-vous là il y a du feu. Là on va en tuer quelques-uns parce que ça me manquait là tout ça. Voilà. Ah par contre toi. Bien je vais te faire un gros câlin. Voilà tiens. Je crois que t'as fait tomber quelque chose. Comment ça ? Allez head mode. Il va falloir sortir. Il faut monter. Oh là là c'est quoi ça ? C'est pas moi le prince qui doit venir chercher la princesse. Parce que aide-moi si t'as a pincer c'est un problème. Mais comment ça il se fait un tir en haut. Ça je trouve ça vraiment dommage là. Ah ça va être une arène. Je vais te tuer avant de te tuer si ça prendra ce fort. Si vous me tuer. Tout le WSX se dressera contre vous. Oh bah là c'est du saucisson de partie de quoi avant. On prend rien. Hop là allez. On change un peu. On découpe le saucisson. On va te faire une balade. Viens. Viens à moi. Allez regarde tiens. Massage. Bam. Dans les dents. Hop. Alors du coup faut pas le tuer. Ah bah c'est ok. C'est la fin. Tu oses t'attaquer à cette porteresse d'Annoir ? Oh il lui ressemble. Elle accrochera tes boyaux au rempart. Nous ne sommes pas là pour de la pierre et du sable d'Edmund. Je vous conchis ! Toi et tes dieux grotesques ! Je ne m'inclinerai pas comme une poupée de son. Plutôt mourir ! Combien ton roi sera-t-il prêt à payer pour qu'on laisse ta tête poser sur ton coup ? Une armée marche sur nous depuis le sud. Un religieux du priori de Saint-Adrien avec un fird. Ah ! Serait-ce l'abbé Gilbert ? Dieu soit loué. Si vous ne vous intéressez qu'aux richesses, l'église en a à profusion. Tu seras libre s'il nous fait une bonne proposition. Un coffre ou deux d'argent en échange d'un vieux raccroté. Ok. Reste calme ou je ne pourrais pas empêcher mon ami de te trancher la gorge. Ça c'était sûr. Attention, pasien ! Tu me fais mal ! Genre attention ! Non mais on s'en fout de toi. Je pense que tu n'as pas compris encore. Tu mourras pour les vices que tu m'as infligé. Danois ! Je ne te veux aucun mal, Thayne. À mes yeux, tu n'es qu'une belle rançon, rien de plus. Et c'est pour de l'argent que tu as enfoncé mes portes et tué mes hommes ! Tu n'as aucun honneur. Tais-toi ! Ou je te rends aux Saxons avec dix doigts de moins. Non ! Vous, vile païen ! Libérez cet homme ! Ou ressentez la morsure du fer ! Et qu'est-ce que tu nous offres en échange ? Vos vies ! On a perdu beaucoup d'hommes en prenant ce donjon. Cela mérite compensation, esclave du Christ. Vingt coffres d'argent ! Donne-leur ce qu'ils veulent, Killebert ! Une somme conséquente qui laisserait vide les coffres de l'église. Je ne puis le faire sans recevoir d'assurance. Tedmund ! Une extorsion en échange de ma vie ? Tu es arrivé bien vite, l'abbé. Peu de temps après que ces... Ces maudits serpents ont envahi mon fort. Par la grâce de Dieu, Tedmund, une vision terrible m'a assailli en priant. Un firme de païens, ta vie menacée. Une coïncidence qui me paraît assez... Alarmante, l'abbé. Aurais-tu... Par Dieu, mon bon. Tout va bien. De l'air. J'ai... J'ai besoin d'air. Qu'est-ce cardiaque ? Il est mort. L'œuvre d'un poison, sans doute. Non, 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 non ! Relevez-le ! Il ne peut pas être mort ! Il ne doit pas être mort ! Du poison ? Comment a-t-il pu s'empoisonner entre nos mains ? Beaucoup de rois et de peureux ont sur eux du poison dans deux guerres. Pour éviter la capture. Et la rançon. C'est un désastre ! Elfred va choisir quelqu'un d'autre et... Pas tous les saints ! Elfred ! Comment vais-je expliquer ça au roi ? Nous avons emprunté ce chemin ensemble, Kinnabert. Tu regrettes peut-être où il nous a menés, mais tu dois remplir ta part du marché. Tu auras cette dame. Il me faut une journée. Reviens à mon abbaye demain, et tu... Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Je commence à en avoir assez de ces retards. Nous devrions oublier Kinnabert et trouver Fulke nous-mêmes. Calme-toi, Yvonne. Attends, patience. Va voir Gédric et libère-le de son serment. Nous nous reverrons à l'abbaye de Kinnabert. Mais ça veut dire que les gardes qui sont avec... Avec Kinnabert, ça veut dire qu'ils sont du coup... De mèche. Parce que là, automatiquement, je sais pas, il y en avait gavé, ils n'ont rien pensé. Cela m'a plu de combattre à tes côtés face à ces chiens galeux du Wessex. Puisse notre amitié durer. Je n'ai rien à faire de ce buisson d'épine entre religieux et seigneur. Je suis là pour Sigurd. Je comprends. Quand tu l'auras retrouvé, viens me voir. Nous festoirons et chanterons en l'honneur de l'amitié. D'accord. Ok, et bah du coup, c'est... Terminé. Ça, c'était rapide. Oh, tous les gardes. Alors, on a quoi ? On a deux balours ? Eux, ils ont mangé de la soupe. Et là, on a une petite armée. Si je les pousse. Désolé, les gars, je vais te passer. Et là, on a l'arbalète derrière. Ok, ok. Ah non. Je vais dire de l'argent. Non, c'est juste des flèches. Ça ne sert à rien. Allez. Pour l'heure, nous, on va s'arrêter là. On va retrouver Basim juste après, dans le prochain épisode. Du coup, j'espère que celui-là vous a plu. Pour l'heure, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao.